Début de nuit, sur l'Atlantique Nord, sur le côté où le flotteur est assez endommagé. Mais quand ça va vite, ça passe assez bien. Finalement, il ne faut pas avoir peur d'aller vite. C'est un peu toujours pareil. C'est comme un peu en moto. Plus vous allez vite et plus ça passe. Si vous avez le malheur de ralentir, ça ne passe plus du tout. Atlantique Nord, on atteint enfin cette zone perturbée où le vent fait sa loi ici en Atlantique Nord et qui va nous ramener jusqu'à Brest. Cette zone tant désirée qui n'est pas venue nous chercher à l'équateur et qui nous a fait perdre tout espoir de battre leur corps. C'est sûr que ce serait arrivé un tout petit peu plus tôt, ça aurait été idéal. Ou du moins, on n'aurait pas été obligé de faire autant de mille pour aller le chercher, ça aurait été top. La transition avec hier est quand même assez frappante. Ce qui est bien, c'est que ça remet dans le goût de la navigation, le fait de faire avancer le bateau, de revenir sur le quotidien, de ne pas penser d'être de nouveau un marin et de ne pas se prendre la tête avec des considérations de résultats et de terriens. Ce qui fait que finalement, j'ai presque du plaisir ce soir avec ce coucher de soleil et de renouer avec cet Atlantique Nord que j'aime tant. C'est un peu mon jardin et mon terrain de jeu de toute l'année. C'est vrai que c'est un océan qu'on traverse plusieurs fois par an et qui est plutôt bien connu. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit là, qu'on chute et que ça ne se passe pas bien. Une grosse désillusion et grosse amertume par rapport à cette transition entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que ça se joue là. En fait, ce record se joue à chaque instant. Bonne soirée.